Après ça reste sur mon avis. On va parler des piles rechargeables et non rechargeables. Il faut savoir que dans les non rechargeables il y a le type alcaline et saline. Il faut savoir qu'une saline dure 10 fois moins longtemps qu'une alcaline car une saline a moins de composants à l'intérieur. On peut dire des composants mais c'est parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc je dis ça comme ça. Alors les piles existent sous plusieurs formes. Ils existent aux petites tailles, grandes tailles. J'ai plusieurs modèles là. C'est parce que pour l'instant je vous ferai un peu informaire dans la vidéo. Pour commencer les piles ils existent sous plusieurs formes. Ils existent sous plusieurs certains voltages, sur certaines tailles et sur certains voltages. Donc certaines puissances. Dont les piles rechargeables ont une certaine capacité. Pour les piles normales ils ont une certaine capacité mais certaines varient. Donc c'est à dire qu'une pile non rechargeable, une alcaline, aura tout le temps la même capacité. Donc une pile rechargeable peut avoir une capacité différente d'autre même si c'est la même taille, la même forme. Pour commencer, comment savoir si une pile est morte ou pas ? Alors déjà un truc très simple. On peut prendre un voltmètre qu'on va venir mettre sur 20 et prendre une pile, positionner le plus sur le plus et le moins sur le moins. Et on m'indique un 23. J'ai du temps de son basse pour une pile. Puisqu'une pile normale alcaline fait 1,5 volts. Et une pile rechargeable fera 1,2 volts. Je vais vous prendre une pile rechargeable que j'ai au préalable bien rechargée. Avec des chargeurs qui sont faits pour. Attendez que ça puisse bien se mettre. Là on a une pile rechargeable qui a été chargée correctement. Ça me met 1,42. Ce qui est normal puisque la batterie est chargée à fond. Il faut savoir qu'une pile comme ceci, donc de petite taille, est une pile de taille triple A. 400 mAh, 1,2 volts, LR3. Donc LR03. Sachant que les piles maintenant rechargeables et alcalines, on les met dans tout, n'importe quoi. Ils peuvent être mises dans des lampes torches. Ils peuvent être mises dans des commandes. de télé, de chez Mifi, de n'importe quoi, même de lecteur DVD. Ils peuvent être mises dans des manettes de console. Ils peuvent être mises dans des postes radio. Dans des lampes solaires, vous savez les lampes qu'on met dehors dans les jardins. Alors pour vous dire, ça se met dans n'importe quoi. Il faut savoir que la pile 9 volts caractérisée comme ceci. Là c'est une VARTA. Non, une VARTA. J'ai tout le temps l'habitude de dire VARTA, c'est pour ça. Mais je dis VARTA. Il faut savoir qu'une pile 9 volts comme ceci, au maximum, le voltmètre vous indiquera 9 volts. Bon, moi celle-là, elle est pas pleine, mais à mon avis, ça va mettre 9 volts. Je vais vérifier. Oh, 8,07. Attendez. Là. Ouais, 8,06, 0,5. Enfin, c'est assez aléatoire quoi. Donc voilà, ces batteries-là font 9 volts. En rechargeable, ces batteries existent aussi. Mais, ils ont un nombre d'ampères vraiment très faible par rapport aux piles normales qu'on va mettre. Qui font des tailles comme ça. Là, ce sont des piles rectangulaires en 9 volts. Et les piles de 1,2 volts rechargeables ont souvent un plus grand nombre d'ampères. Même les toutes petites tailles ont un nombre d'ampères de... Ils peuvent aller de 400 000 ampères, parce que là c'est une 400 000 ampères, jusqu'à 2500 mAh pour des piles de cette taille-là. Pour cette taille-là, ça peut aller jusqu'à 1500, pas plus. Après 1500, c'est du fake. Franchement, c'est du fake. Les mecs, ils mettent ça sur leur étiquette pour vendre leurs piles plus facilement. Il faut savoir qu'une pile 9 volts ne fera jamais 9 volts en piles rechargeables. Les mecs vont me dire, Ouais, mais si, c'est noté que c'est une pile 9 volts, donc c'est une pile 9 volts. Non, c'est faux. On a bien vu qu'avec les piles rechargeables, ça valait bien. Il y a juste le 2 volts. Puisque une pile rechargeable n'est pas sur la même façon de fabrication et d'éléments. Dans une pile 9 volts, c'est comme si on mettait déjà 6 piles de 1,5 volts à l'intérieur. Et si on met 6 piles de 1,2 volts, ça fera une tension de 8,4 volts. Dans une pile comme ceci rechargeable, on a une tension de 8,4 volts. Là, c'est une non rechargeable, bien sûr. Une pile non rechargeable 9 volts, elle peut carrément aller de 100 mAh. Donc 100 seulement. 100 mAh, ce qui est vraiment très petit pour une pile 9 volts. Bon, sachant que voilà. Moi, j'en ai qui sont chez mes grands-parents, mais j'ai pas de chargeur pour, donc je les prends pas. Et eux, leurs chargeurs, pareil. Donc je vous demande si un jour, ils pourraient me le prêter. Enfin bref. Je vous en ferai une vidéo dessus. Ça, c'est possible. Ça restera à voir. Une pile 8,4 volts peut varier de seulement 100 mAh à 1000 mAh. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut savoir que c'est plusieurs toutes petites piles intérieures qu'il y a. Hein ? Putain, il y a quelqu'un qui est en train de faire sa pelouse. Ça va traumatiser mon ado. Bref. Donc voilà. Donc les piles existent sous cette taille-là. Alors je vous conseille d'ailleurs très bien cette marque qu'on peut trouver dans le magasin Bricodepot, qui sont les Toulum. C'est une très bonne marque, j'aime bien. Ils sont très très fiables. Celle-là, ça fait... Tandis que je féchisse. 4 ans que je l'ai. Et quand je la recharge à fond, j'ai toujours sa tension de l'usine. Celle-là, ça fait 8 ans. Elles ont toujours leur tension de l'usine. Et c'est vraiment pas déconnant. Est-ce que je m'en servais déjà ? Franchement, j'ai toujours... Oh bah bien ! Là, on a une pile de taille 1,5V en taille C. Qu'est-ce que c'est le C ? C'est après les tailles AA. Enfin, c'est après les tailles AAA et AAA. Enfin, AA. C'est après ça. Là, c'est une pile saline de type 1,5V. Bien sûr, ça c'est de la merde. La saline, ça n'est jamais prend. C'est le pile... C'est le genre de pile qui fuit extrêmement facilement au bout de... Je sais pas combien de temps... Au niveau autonomie. C'est différent d'une Nakelm, pour vous dire. Parce que là, ça fait longtemps que je les ai. Parce qu'ils étaient pas dans des gros trucs où ça se vide à pépère quoi. Et voici la plus grande taille de pile 1,5V en taille D. Donc là, c'était DR20. Parce qu'on va pas parler de LR. Là, on va être en DR20 1,5V. La saline, ça va être du CR14. Ça, ça va être du LR60. Ça, c'est du LR03. Et ça, du LR06. Donc voilà. Ça, c'est du DR20. Donc celle... Ah, ça me gonfle. Attendez, je remets bien ces... Machin. Donc voilà. Là, on a une pile CR14 et le CR20. La comparatif, c'est qu'ils ont limite la même taille. Mais ils ont une différence de taille. C'est juste au niveau d'épaisseur et... Et de hauteur quoi. Alors, les piles s'alignent. Il ne faut surtout pas les régénérer. Une pile alcaline, on peut la régénérer. Pourquoi ? Parce qu'il existe des chargeurs exprès. Moi, là-bas, je ne vais pas les chercher. Sinon, on va perdre du temps. Voilà. Il faut savoir qu'après, pour des piles, on a ce type de chargeur. Donc moi, c'est un chargeur Energizer qui charge des piles AA et AAA. Si on regarde la capacité de charge, ça charge en 1,4V. Et 200mA pour des double A. Et pour des triple A, on va avoir 100mA en toujours 1,4V. Parce qu'il faut avoir une tension égale ou supérieure à votre batterie. Alors bien sûr, si votre batterie fait 3,6V, comme celle que j'ai fabriquée, et que vous la chargez à 7,4V, ça, par contre, c'est un problème. Parce que voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux redire sur les piles ? Oui ! Alors, laquelle choisir ? Bah, mon choix se porterait plus sur les piles rechargeables. Puisque les gens vont me dire tout le temps que les piles rechargeables, ils disent, ouais, on les charge tout le temps, on les charge tout le temps quand c'est mort. Il y en a, ils les changent parce que quand c'est mort, ils prennent ça pour des alcalines, ils savent pas les reconnaître. En fait, c'est noté sur la pile quand c'est rechargeable. Donc voilà quoi. Une pile rechargeable, c'est 10 fois mieux qu'une alcaline. Sachant que, par exemple, une pile comme ceci rechargeable, 1,2V AAALR03, 1000 mAh, donc ça c'est 1000 mAh, donc ça c'est la capacité 1000 mAh, donc ça aura des 400 mAh de charge en tonie. Et là on a une batterie de 1000 mAh avec le volt AAALR03. Il faut savoir que ces piles-là peuvent se recharger au moins plus de 1000 fois. Pour 200 charges, c'est comme si vous avez acheté 200 piles alcalines quoi. Et franchement pour vous dire, le rechargeable, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que dès que vous avez acheté, vous avez juste à la recharger après. Moi quand j'achète une pile rechargeable, certes c'est noté pré-chargée, je sais qu'elle est pré-chargée, je vais d'abord la recharger, puis l'utiliser. Donc voilà, donc pour revenir au comparatif, les piles alcalines, c'est très bien pour de petits trucs qu'on consomme, mais vraiment rien. Et puis rechargeable, ce sont pour des trucs qui consomment assez beaucoup. Parce que si on consomme, on met dans des trucs qui se consomment assez beaucoup, des piles alcalines, vous serez obligés d'en racheter un regard de temps. Et ça, c'est pas cool. Donc, autant prendre des piles en charge, et ça vous cotera moins cher. Limite, dès que vous avez votre pile, par la suite c'est gratuit. Sans compter l'électricité qu'on met dedans, parce que l'électricité c'est pas gratuit. Donc bref. Pour revenir, les piles rechargeables sont 10 fois meilleures qu'une pile alcaline. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner, et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !